Les négociateurs commerciaux semblent faire des progrès significatifs vers la fin de la guerre commerciale sino-américaine, acceptant de réduire certains droits de douane. Au cours des deux dernières semaines, les dirigeants des deux parties ont eu des discussions sérieuses et constructives sur la manière appropriée de répondre à leurs préoccupations communes. Ils ont convenu d'une phase d'annulation de hausse des droits de douane en fonction des progrès des négociations. Le mois dernier, lors de sa rencontre avec le vice-premier ministre chinois Liu He, le président Trump avait annoncé que les négociateurs étaient proches d'un accord sur la première phase d'un accord visant à dissiper les inquiétudes quant à la propriété intellectuelle et à fournir un plus grand accès en Chine aux entreprises financières américaines. Trump avait également dit que la Chine achèterait davantage de produits agricoles américains. A ce moment-là, les Etats-Unis avaient accepté de réduire uniquement une faible augmentation tarifaire qui était prévue. Il n'y avait eu aucune annonce sur les taxes douanières massives que les deux pays ont commencé à s'infliger mutuellement il y a un an et demi. La situation semble avoir changé. La guerre commerciale a démarré avec une hausse des tarifs douaniers et doit être terminée par l'élimination des tarifs douaniers. Aucun détail n'a été rendu public concernant un calendrier ou les modalités de l'abandon des droits de douane. Si un accord est finalisé, ce sera une bonne nouvelle pour les agriculteurs américains. Beaucoup d'entre eux dépendent tant les faits du marché chinois. Nous avons été déçus que cela prenne si longtemps, mais nous gardons l'espoir que cela va être le meilleur accord commercial possible. Pour les analystes, l'application de la première phase d'un accord commercial aura des effets d'une grande portée. C'est très important qu'il y ait une première étape qui sera substantielle en termes de réduction des droits de douane existants. Ensuite, cela va aller beaucoup mieux pour les deux économies, ainsi que plus généralement pour l'économie mondiale. Le président Trump espérait signer un accord pour la première phase de l'accord avec le président chinois Xi Jinping à la réunion des dirigeants de l'APEC au Chili la semaine prochaine. Mais l'événement a été annulé. Les deux pays essaient donc maintenant de trouver une autre date et un autre lieu pour signer l'accord si un accord peut être finalisé.